... Bienvenue dans ce premier numéro de Volcanologue français du bout du monde. Nous sommes aujourd'hui avec Geoffroy Avar, volcanologue au Costa Rica. Nous allons tenter de le suivre. C'est parti ! Direction le volcan Arénal, le plus au nord des quatre volcans que nous allons découvrir. La région de l'Arénal est connue pour le thermalisme. Geoffroy mesure régulièrement les eaux des sources au pied du volcan. Regarde l'érosion. Le machin s'est fait pousser par les frottements sur les rochers avec le courant. La source est à 45,1 degrés Celsius. C'est 1,3 de pH. Ce sont des valeurs un peu faibles. On voit qu'il a beaucoup plu. La météo s'est détériorée. Pas moyen de monter au volcan pour le moment. En attendant une accalmie, partons sans plus attendre au Touri Alba. Nous arrivons par le versant sud-ouest dans un décor apocalyptique. Nous sommes dans l'axe des coulées de boue et de cendres dévastant tout sur leur passage. Une surveillance par drone a été mise en place pour estimer les volumes de matériaux non stables qui se mettent facilement en mouvement avec les pluies abondantes de cette région tropicale. Nous rejoignons une station de mesure à quelques centaines de mètres de là où Geoffroy étudie les gaz du volcan dans l'atmosphère. Ce qu'on voudrait faire, c'est ramener notre panneau solaire pour mettre une batterie à charger en permanence ici. Un scan optique. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait des rotations. Il regarde le ciel. Il collecte l'UV. Et le temps ultraviolet, c'est en tant qu'une fréquence. Il n'y a que le dioxyde de soufre qui absorbe. Donc, tu regardes le ciel bleu. T'as l'ultraviolet, t'es bien. T'as le ciel normal. À partir du moment où tu rencontres le panache, t'as le signal qui est différent. Il présente de l'absorption dans ses rayes spectrales. Tu commences du ciel. Tu rencontres le panache. Tu mesures combien au total tu as sur cette section. Puis tu sors du nuage. T'as de nouveau le ciel normal. Et ce que tu fais aussi, c'est après les données de vent pour pouvoir convertir ça en termes de flux. Donc, pour ça, on utilise soit des modèles de vent atmosphérique. Les pluies qui traversent le panache s'acidifient et leurs effets sont extrêmes. La corrosion affecte les toitures, les clôtures et les véhicules. La végétation est détruite. Les eaux sont polluées. L'agriculture et l'élevage ont cessé dans toute la zone. En 2007, le panache a augmenté considérablement et a impacté la végétation. Donc, entre 2007 et 2009, globalement, tout a changé drastiquement ici. Nous montons la dernière portion de piste menant au volcan. Fin octobre 2014, là, on a eu une explosion bien plus conséquente qui a pulvérisé la paroi entre les deux cratères. Et donc, là où était la bouche 2012, aujourd'hui, la bouche 2012, on n'en a pas plus. On ne s'est plus volé. Il y a un trou à la place. Avec ça, on a eu trois jours d'émission de cendres presque continue. Le Tourialba est le plus à l'est des volcans actifs du Costa Rica. Direction l'arrêt de sud pour des mesures de thermique et de gaz. Avec une caméra thermique, Geoffroy détecte les fissures chaudes. Ces fissures sont des lieux privilégiés de remontées de gaz toxiques, riches sans soufre. Geoffroy mesure plusieurs paramètres sur les volcans pour comprendre et suivre l'évolution de leur activité dans le temps. Majeure de concentration en gaz, dioxyde de carbone, dioxyde de soufre, sulfide, H2S et eau. Nous descendons dans le cratère. Le fond du cratère est recouvert de cendres accumulées par les éruptions successives. Elle forme d'une couche très glissante en surface. Accumulation de matériaux sur ce côté-là par rapport à l'autre côté. Donc clairement, il y a eu un souffle. Ça a bien débordé. Ces émissions de cendres peuvent affecter la capitale San Jose, notamment le trafic aérien. Nous partons à présent au Poas, connu pour son lac qui est l'un des plus acides au monde. ... ... ... ... ... ... ... La zone du Poas est dangereuse par rapport à son activité explosive, mais aussi par rapport aux conditions météo qui changent rapidement. Le terrain est difficile lorsqu'on s'approche du lac Acide. Geoffroy parcourt régulièrement le volcan seul. Il connaît les passages pour y accéder ou s'en échapper en cas d'urgence. ... ... ... ... ... Il suit l'activité du volcan et de son lac en permanence sur le terrain et à l'observatoire assisté par ses collègues. ... ... Et là tu surveilles les gaz en fait ? C'est là où on trouve les manifestations volcaniques. C'est essentiellement du gaz carbonique et de l'H2S, donc du gaz hydrothermalisé. ... ... ... ... ... ... Allez, je prends. Avec plus qu'une éruption phréatique, et voilà, ça va faire la journée. Les éruptions du Poas peuvent être spectaculaires à cause de l'interaction eau et magma. La violence des éruptions phréatiques fracture la roche, immédiatement altérée par les fluides acides. Le ciel s'assombrit, il est temps de quitter le Poas. Nous avons rendez-vous avec Tanguy de Saint-Cyr qui va assister avec un groupe de tourisme à un cours de sismologie et magmatologie donné par Geoffroy à l'Observatoire volcanologique et sismologique du Costa Rica. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Maintenant, celles-là, elles ont duré un an, c'est parce qu'elles ont eu un petit peu chaud. Le sol a trouvé Albaï au Poas régulièrement, elle est à 500 degrés ou plus. Ça chauffe un peu, la colle supporte moins bien. Et ce qui est intéressant, c'est également de voir que tous les œillets métalliques ont disparu. Et ça, c'est la corrosion par les gaz de certaines angles et barbelés autour de les barbelés. Quelques vies de tuailles et nous reprenons la route pour un autre volcan spectaculaire, l'Irasou. Ce volcan est connu pour son lac acide vert émeraude, disparu en 2013. Dans le fond, nous apercevons le Touri Alba. C'est le parapluie du pauvre. Autrement dit, le gounéra ou la rhubarbe géante. Geoffroy vérifie les flancs du cratère avec la caméra thermique pour déceler d'éventuelles anomalies. Il repère les fissures dégageant de la chaleur ou, suivant son protocole, il mesurera ensuite les températures et les gaz. C'est une température de surface, il ne faut pas oublier. Donc, dès qu'on creuse un peu, on arrive rapidement à des températures d'ébullition de l'eau. Mais oui, ici, sinon en surface, on n'a jamais des grandes températures. L'intérêt, c'est juste que là où il y a des températures, c'est là que sur le gaz, donc c'est là que je vais avoir les meilleures concentrations. C'est là que je vais mettre mon capteur. Le volcan a surveillé de très près le volcan. Car un autre aléa pèse lourdement sur ses environs. Toute la partie ouest du volcan se déstabilise. Donc l'érosion, ici, tu te dis, c'est normal qu'il va y avoir des glissements de terrain. C'est propice. La grande question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose derrière cette érosion bien visible ? Et ce ne serait pas possible. Si on regarde l'alignement de cette fissure, elle est nord-sud et elle correspond avec, c'est-à-dire sur Google Earth, quand tu fais un petit peu d'exagération verticale, tu vois à grande échelle qu'il y a déjà quelque chose de marqué. Donc ça pourrait correspondre un peu à une faille, plutôt. Et on a beaucoup d'activités sismiques qui se trouvent à Carthago, qui est relativement bien alignée avec ce truc-là, cette structure. Donc sur la partie sud, on a des activités sismiques distales qui nous inquiètent. Et comme je dis, on a l'impression d'avoir... On a de l'activité sismique que l'on commence à identifier comme étant volcanique, qui pourrait éventuellement être une injection profonde. Donc est-ce que c'est une manifestation de surface, d'une inflation du volcan ? Il faut savoir que tout le massif, tout Rielba et Erasu, ensemble, se lèvent. On a l'ensemble qui se lève. Alors, bon, évidemment, il y a Erasu qui est en phase de réactivation et de manière évidente, il y a une injection là. L'une des plus grosses antennes de télécommunication de la capitale se trouve à moins de 50 mètres d'un glissement de terrain actif. Nous avons rendez-vous au volcan Barba, un sanctuaire de biodiversité. Nous rencontrons Casey Avar, ethnobiologiste. Il y a des formilles qui portent les feuilles. Il y a aussi des formilles qui, en fait, nettoient les feuilles en même temps. Les tout-petites, elles vont d'abord pour chercher l'endroit et pour sécuriser les feuilles que les formilles vont choisir, en fait. Ensuite, les ouvriers, qui sont tous femelles, vont descendre avec les feuilles et donc vont ramener les feuilles dans la colonie pour alimenter les champignons et ensuite les fourmis vont manger les champignons. Elles ne mangent pas les feuilles directement. Et donc, c'est le paiement pour les petites fourmis qui vont en premier pour sécuriser les feuilles. Elles ont la chance d'être portées pour descendre. Casey nous présente quantité d'espèces végétales et animales qui font la richesse des parcs nationaux du Costa Rica. Les anciens cratères sont souvent remplis d'eau. Ici, la Laguna Oulé. Nous voici de retour à l'Arénal. Il pleut toujours. Nous décidons de retourner aux sources thermales. C'est qui qui utilise ces eaux, en fait, thermales ? C'est l'hôtel Tabacon. Il se sert uniquement pour faire du spa et des piscines. On peut dire, en gros, pour toutes les sources au pied de l'Arénal, que c'est l'industrie hôtelière qui en tire un maximum de profit ? Assurément, assurément. Et pour la volcanologie, quels pourraient être les indicateurs que l'Arénal pourrait de nouveau rentrer dans une phase éruptive ? Cette source de Tabacon nous a montré dans le passé des changements dans sa composition qui a collé à des cycles éruptifs particuliers, donc des reprises, des passages de l'explosif. C'est pour ça que cette source-là, on y prête une attention particulière. Bon, Geoffroy, il nous reste à te remercier pour cette découverte, avec toi, passionnante sur le volcan du Costa Rica. Pour la Vida ! Pour la Vida ! Pour ma part, je vous conseille de visiter le site de l'Obsicorie, l'Observatoire Volcanologique et Sismologique du Costa Rica, et je vous invite à nous retrouver pour un prochain numéro de Volcanologue français du bout du monde ! Vive la volcanologie ! Né en Auvergne, passionné par les volcans dès l'enfance, Geoffroy obtient son master au LMV, le laboratoire Magmas et Volcans de Clermont-Ferrand, puis devient docteur en volcanologie aux États-Unis, spécialisé en mécanique des fluides. Responsable depuis 2011 du laboratoire de pétrologie de l'Obsicorie, l'Observatoire volcanologique et sismologique du Costa Rica, Geoffroy est également responsable depuis 2012 au Costa Rica du programme de surveillance volcanologique financé par l'État. Il est aussi le représentant officiel auprès des autorités pour la partie volcanologique. Geoffroy participe à de multiples formations, événements internationaux et groupes de travail. auteurs d'un nombre considérable de publications dans des revues internationales, Geoffroy réalise aussi des films scientifiques du suivi de l'activité des volcans qu'il surveille. Depuis la réalisation du film en 2016, Geoffroy a pu nous transmettre des images qu'il a tournées au Tourialba et au Poas. Le Tourialba a repris une activité soutenue après notre départ début 2016. Son conduit est ouvert depuis fin 2016, début 2017. Le volcan explosif gris, Geoffroy a pu filmer en avril 2018 un faciès de volcans rouges avec de nombreux ornithos qui sont de petits cônes présentant une activité strombolienne. Le Poas a repris une activité fréatomagmatique en avril 2017. Après cet épisode explosif, de nouvelles structures de soufre se sont formées et Geoffroy et son équipe ont échantillonné les gaz, les minéralisations et poursuivi les mesures thermiques. Le Poas a repris une activité de l'arche à la première fois des cuissons, et après cette vidéo, un petit peu de vie. Exactement, un petit peu de vie de temps sur le temps du temps en 8. un peu de vie de temps et du temps en 8-1. Un petit peu de vie de temps. Un petit peu de vie en réunions, un peu de vieillies au budget. Un peu de vieille de temps qu'une autre chose dans l'est, Merci.